Un truc que j'aime bien utiliser dans Inkscape, c'est la fonction de dupliquer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au lieu de la bonne vieille fonction copier-coller. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si je prends ma figure ici et que je fais copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, ma copie apparaît légèrement décentrée de mon original pour me montrer que j'en ai fait une copie. Mais je vais la supprimer. Si je sélectionne ma figure et que je fais CTRL-D, j'en fais une autre copie, mais qui est placée exactement par-dessus mon original. Et ça, c'est pratique parce que si je veux, par exemple, faire un contour de ma forme, je peux appuyer sur CTRL et SHIFT et réduire la copie. Là, vous ne pouvez pas la voir pour le moment, mais là, en ce moment, elle est un petit peu plus petite. On va la changer de couleur pour voir ce que ça donne. Alors, quelque chose comme ça ici. Et là, vous voyez que ma copie est centrée exactement de la bonne manière, un petit peu plus petite, et ça peut me permettre de faire des effets de contour qui sont vraiment intéressants. Et ça, si vous voulez, évidemment, vous pouvez en faire autant de copies que vous voulez, les réduire encore, recommencer la même démarche et changer la couleur. Et ça peut faire des effets qui peuvent être super intéressants. Alors, voilà.